Résoudre l'équation différentielle 2x2 moins x2 dx plus xy dy égale 0. Nous sommes en présence d'une équation dite homogène. Pour le vérifier, on va poser m de xy qui va être égal à 2x2 moins y2 et également on va poser n de xy qui est égal à xy. Pour vérifier qu'on est bien en présence d'une équation homogène, on va remplacer le x par kx et le y par ky. On obtient alors 2 fois kx au carré moins ky au carré. On peut alors mettre un k carré en évidence. Il nous reste à ce moment-là 2x2 moins y2. Autrement dit, on obtient k carré fois la fonction m de xy. Également, si on remplace dans n le x par kx et le y par ky, on va obtenir kx qui multiplie ky. On obtient alors k carré fois xy, c'est-à-dire k carré fois la fonction n de xy du départ. On peut alors conclure que nous avons des fonctions homogènes de degré 2, ce qui prouve que l'équation différentielle du départ était une équation homogène. Pour résoudre une telle équation, on fait toujours le même changement de variable, ce qui va ramener notre équation à une équation à variable séparable. On pose donc y qui est égal à u fois x, u étant fonction de x, et on trouve à ce moment-là que la différentielle est égale à udx plus x fois du. En remplaçant dans l'équation initiale, on va obtenir 2x2 moins ux carré dx plus x. On remplace le y par ux et le dy par udx plus x du qui nous donne 0. En développant l'expression, on va obtenir 2x2 dx moins u2x2 dx plus u2x2 dx plus ux3 du égale 0. Nous avons alors deux termes qui s'annulent, d'où on obtient que 2x2 dx est égal à moins ux à la 3 u. En séparant les variables, on obtient 2 sur x dx qui est égal à moins u du. En intégrant, on va obtenir ln de x carré qui est égal à moins u2 sur 2 plus la constante d'intégration, qu'on peut réécrire comme 2 fois ln de x carré qui est égal à moins u2 plus c. Il devient x à la 4 qui est égal à k fois e à la moins u2. En éliminant le u, on obtient k fois e à la moins y sur x carré. On peut réécrire comme étant k divisé par e à la y2 sur x2, d'où la réponse finale x4 fois e à la y2 sur x2 qui est égal à k.